Oh, quoi ? C'est bon, on peut se détendre un peu. Hiver moins 39. Des rapports m'ont été envoyés. Une armée du royaume de Palmyre a fait irruption dans la province de Syria pour y prendre tir. Je demande immédiatement à Lucius Antoine de s'y rendre et de défendre la ville. Alors, c'est une tâche bien difficile. Il n'a pas vraiment le temps de recruter une armée et il doit faire avec quelques troupes de martionnaires locaux sur Chameau. C'est ainsi qu'il mena une bataille contre 2840 hommes alors qu'il n'en avait que 1740. Si nous gagnons cette bataille, cela prouvera à Palmyre et au monde entier à quel point la puissance de Rome est grande. Mais si nous la perdons, la province de Syria ne sera plus sous notre entier contrôle et cela mettra à mal nos revenus, nos taxes et notre autorité dans cette région. Sur le parchemin qui m'a été envoyé pour faire rapport de la bataille, je lis qu'apparemment leur général s'est cru un peu trop fort et a foncé seul. Je suppose qu'il s'agit d'une stratégie orientale que je ne connais pas. Quoi qu'il en soit, à partir de là, l'armée étant désorganisée, il a fait jouer ses unités montées et foncées sur les frondeurs ennemis. Entre la mort de son général et de ses unités de soutien à distance, l'armée ennemie avait le moral bien faible. Et, en envoyant simplement l'infanterie au corps à corps, ils ont été mis en déroute. Bien joué à lui. Toutefois, nous ne laisserons pas cela impuni. J'envoie ma quatrième légion sur Palmyre pour annexer la ville. Il devra arriver d'ici quelques mois. Hélas, c'est bien une des rares bonnes nouvelles de cette période. Cléopâtre fut tué lors d'une bataille contre la Judée. Mais comment c'est possible ? Ils ont une puissance au moins 3 à 5 fois supérieure que... Mi amor, tu me manqueras. Non, pas tant que ça en fait. Car je fête mon mariage avec... Avec... Oh, je sais pas trop. La fiche d'une riche notaire de l'Empire. J'ai pas fait une bonne affaire. C'est une femme âgée de plus de 20 ans. Enfin bon, ça me fera quand même une bonne distraction parmi tant d'autres. Comble de l'ironie, alors que je consomme mon mariage avec quelques jours d'avance... Arrêtez les préjugés comme ça... Ah... Enfin, ça revient au même au final. Bref, on m'informe que Palmière a été prise par ma 4ème Légion. Ah, je retire ce que j'ai dit, hein. C'est un bon été finalement. Dans un dernier espoir, le roi recrute quelques mercenaires pour essayer de reprendre la ville. Mais en vain. Ma 4ème Légion la tiendra assez facilement apparemment. On n'entendit plus jamais parler du roi de Palmière. En fait, si. On se souvient du roi de Palmière comme l'abruti et enfoncé seul dans une bataille et qui a laissé ses terres à la merci de l'ennemi. Laissa en place un empereur, moi, qui ferait tout pour le bonheur de son peuple. Ah, la manipulation. Y'a que ça dans rien. Une année presque complète passa sans embus. Jusqu'au printemps, moins 38. Sans avoir été prévenu. D'ailleurs, je vais faire fouetter quelques-uns de mes espions pour ça. Une flotte de pompées prit d'assaut la ville d'Apollina. Ah, il le regrette à vite. Presque toutes ses troupes touchèrent la mer par le fond avant d'avoir atteint les côtes. Il me reste à plus qu'accueillir le reste sur le rivage. J'en ai même profité pour ramener quelques coquillages. Un des partis politiques rivalent avec le mien, le conseil des patriciens. Et nous, nous entendons très mal. Toujours à me contredire, toujours à contredire mes méthodes. Ouais, Cléopâtre, gna gna gna. Ouais, les villes, gna gna gna. Ouais, les barbares, gna gna gna. Ah, j'en ai marre, un bouge. Bon. J'ai décidé de leur en faire baver et de forcer une sécession de leur part. Eh ben, croyez-moi ou non, ça marche amerveilleusement bien. La province de Syria se révolta en moins d'un trimestre. Hélas, ça n'a pas été si facile. Il faut savoir que la province de Syria, c'est une grosse partie de mes ressources, de mes récoltes. De mes taxes également. Et je vais devoir gérer ça au plus vite. Je vais devoir gérer ça au plus vite. – Sous-titrage FR 2021